Avant de commencer cette vidéo, petit sponsor de la part des éditions Delco qui m'ont chargé de vous parler de la bande dessinée coréenne, Solo Leveling. Solo Leveling se passe dans un monde où des chasseurs affrontent des démons en faisant des raids dans des donjons pour gagner de l'argent et des points d'expérience. Eh ben il est trop cool ce jeu vidéo futuriste ! Euh j'ai pas dit que c'était un jeu vidéo. Quoi ? Non non, ça se passe dans le monde réel. Oh merde ! Nous suivons l'histoire de Song, le chasseur le plus nul qui va devoir se dépasser s'il veut survivre à ce métier sans merci. Avec des dessins soignés et expressifs, proche du manga mais 100% couleur, Solo Leveling est parfois drôle mais surtout horrifique et tendu. Tu sens le désespoir de ces pauvres gars qui veulent juste survivre en affrontant des titans. Et le concept te propose un univers qui peut être intéressant. Le premier tome reste avant tout dans l'action mais met en place les bases d'un monde avec un fonctionnement intriguant. Où viennent ces portails ? Comment marche l'économie d'un monde qui rend accessible à tous la chasse aux démons ? Et pour du webtoon, ouais franchement c'est bien adapté au format papier quoi, 100% couleur et puis... Le papier est de bonne qualité, même la couverture est jolie quoi, elle est bien au toucher. Non franchement les mecs qui ont fait cette édition, bon boulot hein. Le tome 1 est déjà disponible dans la collection Keybox et le tome 2 arrive le 9 juin. Retrouvez Solo Leveling chez votre libraire au rayon manga. Merci encore à Delcourt pour le sponsor. Cela étant dit, bonne vidéo à tous ! J'ai reçu une lettre de Zack Snyder à en croire l'enveloppe. C'était le nom du réalisateur de quelques rattaches cinématographiques et quelques admirables par leur passion. C'est ridicule et impossible. C'est ce que je me répète. Un mort n'écrit pas. Et ce serait ironique vu que son premier film est un film de zombies. Zack est mort il y a 3 ans dans cette horrible explosion. Je le sais, c'est moi qui ai provoqué cette explosion. Et s'il avait survécu, je ne crois pas qu'il m'enverrait des lettres. Il sert à ne me péter la gueule ou quelque chose parce que ça a dû bien le vénère. Mais je me sens obligé de le chercher. Ma version de la Justice League apparaît dans mes rêves agités. Que veut-il dire ? Je veux dire, évidemment que tu vois ton film dans tes rêves. Moi je fais pareil avec mes films Code Lyoko dont je parle à de rares occasions. Oui c'est toujours dans un coin de ma tête, oui oui. Est-ce qu'il veut dire qu'il a enfin pu terminer le film comme il le voulait ? Et si la Snyder Cut existe vraiment ? Est-ce qu'elle est vraiment aussi bonne que les fans l'ont imaginé pendant tout ce temps ? Ou bien c'est tout aussi pétard mouillé que la version 8h ? Qu'est-ce que tu fous ? Quoi ? Non mais tu te rends pas compte de ce qui se passe là ? Ah oui t'as raison, c'est pas responsable de ma part. Non mais pas ça, ils vont te retrouver ! Qui ça ? Cours ! Maître, le fan de Marvel a fait les pièges. Ce n'est pas grave, il ne peut échapper à l'œil de la tortue du temps. Donc, la lettre que j'ai reçue était un piège ? Ah non mais je te jure, les Snyder sexuels sont devenus tarés ! Là ils sont limite as-watch-outs, au lieu de faire une orgie, ils se regardent 24h sur 24 pour Sucker Punch. Quelle différence ? Et ils ont vu la note que t'as mis sur Sens Critique. Ma note Sens Critique ? Attends une seconde. Ouais voilà, je lui avais mis un 6 sur 10. Ouais je sais. Mais ils veulent me tuer parce que j'ai donné un 6 sur 10 au film ? Mais c'est une bonne note en plus ! Non mais ils veulent tuer tous ceux qui mettent en dessous de 10. Je te l'ai dit, ils sont tarés hein ! Aussi, Internet a détruit la nuance des chiffres. Maintenant, 6 sur 10, ça veut dire c'est de la merde. J'en ai marre de plus pouvoir aimer des films Superman sans être associé à des criminels. Bon par rapport, je suis chez les Snyder sexuels depuis 3 ans. Mais c'est devenu trop fanboy même pour moi ! C'est devenu un vrai culte là avec l'œil de la tortue du temps là ! Comment l'on est arrivé là ? Il y a 3 ans, j'avais parlé du film Justice League, l'une des plus grosses catastrophes industrielles de ces dernières années. Complications techniques, intervention du réalisateur d'Avengers, Joss Whitton, dû au départ du réalisateur d'origine Zack Snyder, qui venait tout juste de perdre sa fille, le tout organisé par des producteurs opportunistes de Warner et DC Comics, qui n'ont fait que suivre l'avis populaire du public qu'ils voulaient conquérir. Bah d'ailleurs, tu t'étais gouré sur cette vidéo. Comment ça ? Bah t'avais dit que la Snyder Cut n'existerait jamais. Et maintenant, bah... Bah oui, évidemment que je me suis gouré. Tout le monde s'est gouré, parce qu'on n'a pas la capacité de voir l'avenir. Non parce qu'un cas comme ça, c'est littéralement la première fois que ça arrive de l'histoire du cinéma. Ce n'est pas la première fois qu'un film massacré par des producteurs ait droit à une director's cut qui corrige les plus gros problèmes du film. Mais c'est la première fois qu'on refait aussi drastiquement et avec tant de moyens un tel film. Car contrairement à des films comme Blade Runner, Dark City ou même Superman 2, qui est bien sûr le film le plus logique à comparer à Justice League, l'intervention néfaste des producteurs n'était pas qu'en post-prod. Donc après que le film était tourné et limite finalisé dans une première version. Justice League était massacré bien avant ça. C'était pas juste le montage, mais aussi le tournage, qui une moitié était très surveillé et dirigé par les producteurs, et l'autre retourné par un Joss Whedon encore plus surveillé et dirigé par ces derniers. L'écriture, qui était forcée de laisser tomber une première version de Justice League en deux films et rajouter des blagues pour rendre le film le plus Marvel-like possible, parce que oui, Joss Whedon n'est pas le seul responsable des blagues moisies du film. Snyder en avait fait lui-même. Alors comme ça, tu causes aux poissons. Certaines sont même toujours dans le film. Vos super pouvoirs, c'est quoi déjà ? Je suis riche. Même le simple fait que Justice League arrive maintenant est dû aux producteurs qui voulaient de quoi concurrencer Avengers au plus vite, quitte à moins préparer le terrain. Même avant ça, avec Batman v Superman et son affrose séquence teaser et ses autres rajouts évidents pour aller dans la direction de Justice League, Oui, je suis toujours convaincu de ma théorie que la séquence du Nightmare devait pas avoir de référence à Darkseid ou à un vrai futur post-apo, mais que les paradémons, les vaisseaux de Darkseid et le symbole de l'Omega ont été rajoutés en post-prod à la dernière minute pour du fanservice. Non parce que... Sérieux, sans ça, la scène marche encore plus, car c'est censé illustrer la peur de Bruce que Superman dominerait le monde. Or tout ça réduit cette peur pour la remplacer par la peur d'une victoire de Darkseid, pas d'un Superman qui devient méchant. Même l'équipe du film disait que la Snyder Cut n'arriverait jamais. Snyder lui-même était persuadé que Warner ne le laisserait pas finir sa version, vu ce qu'il restait à faire en effets spéciaux. Qui dit effets spéciaux dit argent, qui dit argent dit budget, qui dit budget dit les producteurs doivent donner leur accord, et vu qu'il voulait passer à autre chose et se contenter de la Widow Cut, donc ouais, au stade où on en était, une Snyder Cut de Justice League c'était aussi possible qu'un Star Wars 9 par Colin Trevorrow ou un X-Men 3 par Bryan Singer. On est plus sur du Superman Leaves que sur du Superman 2. Mais un rachat de la Warner en provoquant un changement de patron, et qui veulent faire croire que tous les trucs que les gens n'aiment pas ne sont pas dus au système hollywoodien mais à quelques individus qu'on peut purger, a changé la donne. Ça et la création d'HBO Max qui a des besoins niveau contenu. Donc ouais, la chaîne ou la grappe sur le fait qu'on n'a pas pu voir venir ça. Personne ne pouvait voir venir un tel changement. Non et puis maintenant que la Snyder Cut est sortie, nous pouvons enfin commencer à sérieusement étudier la question, est-ce que cette version change quoi que ce soit à la qualité du film ? Parce que oui, les directeurs Scud peuvent corriger des problèmes, mais pas miraculeusement changer tout le film. Et on peut même se retrouver avec de nouveaux problèmes. Le Retour du Roi arrivait à gagner une dizaine d'Oscars dans sa version cinéma. La version longue est cool, mais ça prouve bien que ce n'est pas nécessaire pour faire un grand film. La directeur Scud de Daredevil corrige pas mal de trucs par rapport à la version cinéma. Il enlève la scène où notre héros privilégie de baiser Jennifer Garner plutôt que d'aider un mec en danger. Il justifie mieux la chute du Kaïd. Il développe mieux les personnages et profite du fait que ce sont des avocats pour des intrigues qui ont un rôle sur l'histoire centrale. Donc oui, c'est mieux, mais t'as toujours des trucs à chier. T'as toujours la scène ridicule où Elektra et Matt se battent devant des enfants. T'as toujours Matt qui devient tout d'un coup un Super DJ après avoir perdu la vue. T'as toujours des effets Matrix ultra moches et ridicules. Et t'as toujours... Oh, j'arrive pas à détester Tireur. Reste comme tu es. Dans le cas de versions massacrées en montage, ces films gardaient quand même des qualités sous leur version cinéma. Bail Runner a peut-être une voix off inutile, mais c'est toujours bien filmé, bien joué, et l'histoire est toujours bonne. Et parfois, une version longue peut-être plus mauvaise. Apocalypse Now est un cas typique de version longue qui gâche complètement le film, car ça rajoute des trucs superflus. Même Superman 2, la version de Richard Donner, a peut-être beaucoup d'éléments meilleurs que la version cinéma, mais au moins la version cinéma n'a pas une fin qui annule tous les événements du film. Le coup de voyage dans le temps, je suis un des rares à trouver que c'est trop critiqué dans le premier film, mais là, dans le 2, par contre, non, c'est nul. Tout ça pour dire qu'une directeur scout peut changer énormément de choses, mais y'a rien de si binaire que version producteur tout nul, version réalisateur tout bien. Beaucoup se sont battus pour la Snyder Cut en croyant en cet idéal, que la Director's Cut est toujours meilleure. Mais c'est utopiste. Surtout dans le contexte de Snyder, qui a sorti un paquet de Director's Cut, qui change pas grand-chose de la qualité de ses films. J'en ai vu dire que Batman v Superman est mieux en version longue, mais... Bof, pour mieux expliquer 2-3 sous-scénarios anecdotiques, voilà quoi, tous les vrais défauts de la version cinéma persistent. Et ne parlons pas de Watchmen, où il copie encore plus la BD au point de l'absurde, jusqu'à reprendre un scénario qui n'avait sa place que dans le format mensuel de Watchmen, pas en film. Je comprends que beaucoup soient très investis dans cette version, je veux dire, ils se sont battus pour qu'elle existe, et oui, elle mérite d'exister, quoi. Moi-même, il y a certains aspects que j'aime beaucoup dans cette version. Mais maintenant qu'elle est sortie, il est temps d'être un peu plus objectif, et de juger le film en tant que film, pas en tant que victoire de l'art contre l'industrie, tu vois. Ah bah, bonne chance avec ça, parce qu'ils sont devenus tellement têtus qu'ils sont à l'ordre du cyberharcèlement, ces Snyder sexuels. Ou, comme j'adore les appeler, les SS. Ou, oula, non, ou, Stéphane, oh, euh, t'es sûr pour le point Godwin ? Parce que je vois pas le souci de demander une Director's Cut d'un film, quoi. T'es sûr que c'est pertinent de les comparer à des nazis ? L'hashtag Release the Snyder Cut a commencé avec une pétition lancée par Roberto Mata, qui s'est avéré être un gros connard raciste et sexiste, disant que les musulmans sont majoritairement des terroristes, et que les femmes peuvent pas être aussi fortes que les hommes, tout en disant qu'elles sont plus violentes et abusives. Ouais, bon, ok, ça pue, mais tu vois, c'est pas parce qu'un connard a lancé le mouvement que tout le mouvement est... Ouvrant donc les portes de la communauté des fans de Zack Snyder et de DC Comics à tous ces potes racistes, fanatiques, religieux, comme Xgate et Gamergate névrosés qui se sont appropriés le combat pour pouvoir utiliser la Sender Cut comme une arme dans une guerre culturelle pour combattre tout ce qui était trop woke, selon eux, à savoir des productions de super-héroïnes, comme Wonder Woman, Captain Marvel et Birds of Prey. Ouais, mais bon, les guerres de chapelle, tu sais comment elles sont, quoi. On a la même chose chez Marvel. Organisant de véritables campagnes d'harcèlement motivées par des influenceurs, comme futur DCI ou Warrior's Life, Louis Santeno, et film gomme qui, lui, ne voyait pas le problème de se comparer à un nazi et Kevin Feige à un déporté juif. Bon, ok, il y a un peu plus de nazis que dans la communauté des fans de Star Wars, mais sinon, euh... Certaines campagnes d'harcèlement visaient le producteur Geoff Jaws, mais aussi les réalisateurs Matt Reeves, James Gunn, Patty Jenkins et l'actrice Gal Gadot pour avoir osé dire qu'elles n'avaient pas encore vu la Snyder Cut, ainsi que des fans de Marvel et Disney allant jusqu'à utiliser la mort de la fille de Zack Snyder comme argument contre eux en prétendant que Disney était responsable. Bon, ok, il y a quelques broubis galeux de par-ci par-là, mais sinon... Et d'autres spavant l'hashtag sur tous les postes des réseaux sociaux de Warner DC et HBO Max, même quand ça n'a aucun rapport avec Justice League, et même dans un poste annonçant la mort tragique du joueur de NBA Kobe Bryant. Oh, mais je suis pote avec certains fans qui ont demandé la Snyder Cut, donc du coup, je sais qu'ils sont gentils. Au point que même la série d'animation Harley Quinn blaguait sur la pathétique de cette commu, et que Snyder lui-même a dû envoyer chier beaucoup de ces connards intéressés que par une approbation de leur idéologie par un blockbusters populaire, notamment Geeks Plus Gamer, anti-LJW obsessifs notoires et grands supporters du projet, dont la chaîne YouTube sert aussi à harceler Brie Larson, s'extasier que Burst of Ray perd contre Sonic au box-office, et qui affirme que critiquer une tuerie de masse raciste était de la vertu obstentatoire. Mais ils ne sont pas tous commis. Allons faire du review bombing contre d'autres films de Warner, comme Godzilla vs Kong, pour maintenir la Snyder Cut comme le seul film ayant le droit d'être vu et apprécié par le public. Mais il y a aussi des gentils fans, tu vois ! Warner et Snyder ont même dû s'exprimer sur le reste de la commu de fans de la Snyder Cut, qui ont été vus harceler et menacer tous ceux qui osaient ne pas encourager le film, et ces derniers l'ont très bien pris en se retournant complètement contre Snyder, et même dire qu'ils méritaient de subir le suicide de sa fille. SS. SS, oui. Je ne veux pas généraliser, mais à ce stade, c'est clair que la communauté est infectée par des éléments toxiques de fous, et qu'elle a du mal à s'en séparer. Du coup, j'ai ton autorisation pour expliquer tout ce qui ne va pas dans ce film. Même quand tu n'as pas mon autorisation, tu le fais, alors ne fais pas genre... En effet. Donc, comment on est arrivé là ? Beaucoup critiquent les pratiques des studios hollywoodiens, parce qu'ils sont motivés que par l'argent. Que ce soit faire un remake, adapter un truc, ou mettre un casting diversifié, c'est forcément mauvais, car c'est motivé que par l'argent. Et ouais, bienvenue dans l'industrie cinematographique. C'est une industrie, donc ouais, c'est régi par le capitalisme. C'est maintenant que vous découvrez ça ? C'est pourtant une base admise de tous que les producteurs de Warner et de DC Comics sont motivés par rien d'autre que l'argent. Pourtant, ça n'empêche pas Dark Knight, les Batman de Burton, ou même Lego Batman d'être excellents. Les producteurs de gros studios financent des films parce qu'ils pensent que le film va leur apporter de l'argent. Mais parfois, ce qui rapporte de l'argent, c'est de faire un bon film, donc voilà. Il existe bien sûr des producteurs plus soignés et moins vite d'argent, mais la règle générale est que les producteurs sont là pour l'argent avant tout. Si je rappelle cette base de maternelle sur comment marche Hollywood, c'est parce que la Snyder Cut existe grâce à ces mêmes producteurs à sauf et d'argent qui ont forcé la We Don't Cut. Certes, quelques-uns des coupables comme John Jones ou John Berg, fondateur et ancien patron de DC Films, ont été dégagés, mais on a toujours des producteurs pensant au profit avant tout, donc des Geoff Jones et John Berg version 3.6. Et je suis sûr qu'ils ont leur part du gâteau de la Snyder Cut car... Ils ont fondé le studio qui a créé le film, DC Films. Et cette version de la Justice League est assez proche de celle du comics de Geoff Jones, compris avec un Darkseid nul, dénué de classe et trop bourrin, donc c'est toujours en partie son bébé à lui aussi. La Snyder Cut a une aura de victoire de l'artiste contre la corporation, l'artiste qui voulait faire un film, les producteurs qui le poussaient à se conformer aux standards du reste de l'industrie, une mort tragique qui attise l'insympathie pour l'artiste, surtout quand les ignobles producteurs en profitent pour virer l'artiste et remodeler son oeuvre en mettant un gros connard sans scrupule à sa place, surtout que le mec en question est en partie la cause de ce désir de formatage, et ainsi le pauvre artiste se retrouve dépossédé de son oeuvre. Mais grâce au soutien de ses proches, le soutien de ses fans et ses convictions pures, il nique le système et arrive à faire le film comme il voulait. Pour Martha, réalisé par James Franco, déjà nominé aux Oscars. C'est l'histoire que tout le monde voit et je comprends, tous les témoins de liens, je concorde dans cette version et... Ben voilà quoi, t'as envie d'y croire ? Moi-même j'aurais bien aimé y croire tant c'est tentant, je veux dire, l'artiste qui est forcément brillant et qui a tout le temps raison, les producteurs qui sont forcément cons, et Joss Whedon qui a agi comme un connard et qui du coup, tout ce qu'il a fait ça devrait être de la merde. Mais c'est naïf. Et c'est assez ironique de la part de gens qui défendent une version d'un film de super-héros plus pessimiste et edgy. Ce n'est pas aussi simple que l'art contre l'industrie. L'histoire est beaucoup plus compliquée que ça. Sublime mensonge. Joss Whedon fut aussi très critiqué, parfois à juste titre vu son comportement affreux durant les reshoots, mais en vrai, lui aussi s'est retrouvé victime dans l'affaire, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur Justice League. Dire que la version cinéma du film est nulle à cause de lui, c'est extrêmement injuste. Les responsables sont ceux qui l'ont mis à la tête du projet à la dernière minute. Fort probable que dans de meilleures conditions, il aurait fait un meilleur film Justice League. Oh, attends, il l'a fait. Mais surtout, Justice League n'est pas l'expression pure et libre d'un artiste. Il n'a jamais été à l'intention de l'être et il ne pouvait pas l'être. Ce n'est pas le voleur et le cordonnier ou l'homme qui tuait Don Quichotte. C'est un film de commande qui a été fait pour mettre en place une franchise et qui était déjà remanié par les producteurs bien avant qu'il entame sa pré-production. Bien sûr, faire une commande ne rend pas impossible de faire une oeuvre propre à son réalisateur. Mais même les autres cas de films de super-héros par un réalisateur au style distinct et personnel, massacrés ou annulés par les producteurs, sont plus intéressants. Les 4 Fantastiques de Josh Trunk, le Ant-Man d'Edgar White, le Justice League de George Miller, même le Superman Leaves de Tim Merton et le 3ème film Batman de Joel Schumacher semblaient intéressants pour l'approche artistique et leurs idées. Seulement, ces projets étaient soit des films à part qui devaient se démarquer de toute continuité, un peu comme le Joker de Todd Phillips, soit des films devant faire partie d'une franchise et qui ont été remaniés justement pour s'y conformer. Et même dans le premier cas, t'as des producteurs qui cassent les couilles. Kevin Smith peut en témoigner. Justice League n'existe que pour une seule raison, l'ancien univers cinématographique pour faire concurrence à Avengers. Et comme je l'ai dit plus d'une fois, les univers cinématographiques sont une grosse entrave à la place de l'artiste dans le procédé créatif d'un film. La Snyder Cut reste un produit purement commercial. Le seul truc artistique est qu'il colle au style et l'imagerie du réalisateur. Mais à ce compte-là, Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton aussi, c'est de l'art. Oh, excusez-moi. Allô ? Tu retires ça immédiatement ! Du randal ? Non parce que pour Star Wars 8, j'ai rien dit. Mais alors sortir que le Alice de Burton, c'est de l'art ! Eh, wow, 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 wow. Je te rassure, je disais ça en exemple par l'absurde. Ah ! Eh ouais. Ah, tu me rassures. Et d'ailleurs, je te rejoins sur le fait que la suite est mille fois mieux. Ah, ça, ça fait plaisir à entendre. C'est vrai qu'on parle pas souvent, des fois, on est d'accord, mais... Ouais, c'est vrai, genre par exemple sur ce chef-d'oeuvre qu'est le village. Eh... Oui, Chamanet est un grand artiste. Et After Huff aussi était très bien. Du coup, désolé s'il y a des femmes à moi qui viennent te spammer ma vidéo dans tes commentaires. Moi, je n'ai rien demandé. Chacun son point de vue, tu penses ce que tu veux. Ouais, c'est pas eux qui m'inquiète le plus ces temps-ci. D'ailleurs, maintenant que je t'ai, c'est pour quand, là ? Tu vas me demander quand sort la suite de ma vidéo sur Final Fantasy, c'est ça ? Non, j'allais te demander c'est quand le prochain épisode d'Escamelott. Tu te souviens de ce truc ? Ouais, j'aimais bien. C'est vrai que j'étais déjà assez génial à cette époque. C'est pas toi qui l'avais écrit, c'était Cribou. Mais mis à part la cohérence stylistique, il y a toujours du placement produit. Même encore plus sale que dans les précédents films d'ici. Il y a toujours des clins d'oeil complices et fins de service gratuits. Il y a toujours un conformisme aux critiques faites aux précédents films. Que ce soit faire un Lex Luthor moins foufou. Arrête, t'es un vrai agité du bocal. Hum, plus maintenant. Par chance, les bons docteurs d'Arkham m'ont aidé à recouvrer quelques lucidités. Pfff, lol, Arkham qui soit de ses patients, n'a dit personne dans toute l'histoire de l'humanité. Du coup, ça veut dire que t'es plus méchant ? Si, mais je suis sobre. Même les scènes d'action sont situées dans des lieux abandonnés et limités pour faire moins de victimes collatéraux. Et n'oublions pas bien sûr l'humour marvélien. Vos super pouvoirs c'est quoi déjà ? Je suis riche. Tu m'étonnes que Zuckerberg essaie de tuer Batman ? Arrête de piquer des blagues à Facebook ! Donc peu importe si Snyder reprend le montage et tourne des scènes supplémentaires, le film est conçu comme tel et ça ne va pas suffire pour en faire une oeuvre purement artistique. C'est toujours l'histoire d'un grand méchant cordu qui se téléporte sur Terre pour voler un cube magique qui va l'aider à conquérir le monde, mais les autorités préviennent et recrutent des super-héros répartis partout dans le monde pour combattre le méchant cordu. Il arrive une première fois, mais leur conflit personnel et la crise de rage du membre le plus puissant de leur équipe les détournent de leur objectif permettant aux méchants de gagner, mais l'équipe met de côté leurs différents et se rassemble pour une bataille finale où le membre le plus puissant humilie le méchant cordu et sauve le monde. Encore plus drôle, le film pompe encore plus Avengers que sous Waydon, car sa version avait modifié des trucs pour que l'histoire soit moins similaire, allant plus dans du 5 légendes que du Avengers. Ils reprennent même la mort du simple mortel qui motive encore plus l'équipe à gagner et le héros isolé habillé en rouge et jaune qui accomplit un exploit qui sauve le monde d'une explosion. C'est plus Marvel-like sans Waydon, c'est un comble ! Ah, mais le film a des chapitres, donc ça fait automatiquement de Zack Snyder le nouveau Tarantino ! Ouais, les frères Rousseau aussi ont mis des chapitres dans leur nouveau film de chéri, qui était pas mal du tout d'ailleurs ! Comme je le disais dans ma vidéo sur Justice League, c'était pas vraiment une Snyder Cut, ça reste malgré tout une Warner et DC Cut. Dès le stade de l'écriture, Warner et DC ont remanié le film. Vous ne battez même pas les producteurs sans cœur, car c'est eux qui ont lancé la Snyder Cut, et ils vont se faire du pognon là-dessus. Seulement, ils ont pigeonné tout le monde en faisant passer un bidon de lessive pour un symbole d'anticapitalisme, comme un t-shirt Chiquevara. C'est un peu le même cas que Deadpool, on profite des demandes populaires basées sur un film très critiqué pour t'offrir la même soupe, mais avec l'apparence de ce que tu as demandé. On ne retrouve même pas ce qui rendait Man of Steel et Batman v Superman si intéressants, à savoir la partie politique, la remise en question de la place du super-héros dans le monde actuel et les conséquences des combats. Non, ça apparemment, c'était plus David S. Goyer que Snyder. Et comme il a été remplacé par le scénariste de Star Wars 9, on dégage cet aspect politique pour se concentrer sur de l'exposition basique et un scénario ultra simpliste de tout gentil contre gros méchant. Sur 4 heures ! Mais là où ça devient délirant, c'est... l'intérêt financier pour Warner et DC Comics. Je vois pas ce qu'ils espéraient, en fait. C'est cool qu'ils laissent Snyder à peu près faire le truc comme il voulait, et c'est cool que les convictions de Snyder aient fini par payer, oui, mais... comment vous allez rentabiliser un tel projet ? C'est pour ça que moi et tant d'autres étaient archi convaincus que Snyder Cut n'existerait jamais. Déjà parce qu'on connaît l'ego des gros producteurs d'Hollywood, ils préfèreraient crever que de reconnaître qu'ils ont merdé, surtout qu'ils continuent leur lancer de films de super-héros plus colorés avec Wonder Woman 1984 et prochainement le Suicide Squad de James Gunn. Et les quelques films d'art qu'ils font quand même, ils sont dans leur propre continuité. Mais aussi, même s'ils ravalaient leur fierté et risquaient le suicide industriel en l'admettant qu'ils ont merdé sur Justice League, s'ils devaient laisser Snyder faire son cut, ce serait seulement pour le rentabiliser après. Et vu l'état du film, comme je le disais, ça demanderait bien plus de budget. Et justement, le budget de ce remontage est de 70 millions de dollars ! Voici une sélection de films qui ont coûté aussi cher, sans compter l'inflation, que la Snyder Cut à elle toute seule. Shrek 2, Cars, ça chapitre 2, qui veut la peau de Roger Rabbit, Inglourious Burstead, Hook, 58 minutes pour vivre, Sleepy Hollow, Vania Sky, Hercule de Disney, La Chute de la Maison Blanche, Cheval de Guerre, Stardust et Abyss. Un remontage a demandé aussi cher qu'un film de James Cameron. Cette industrie va bien. Rajoutez à ça que le film dans sa We Don't Cut avait déjà coûté plus de 300 millions de dollars, et qu'en plus il fut considéré comme un semi-échec, nous avons donc un film qui a coûté 370 millions de dollars. Et les mecs espèrent rentabiliser ça. Sur HBO Max et VOD. Hum. This is fine. C'est... C'est du suicide. Je veux dire, le public lambda s'en conne d'un remontage d'un film qu'ils ont peut-être vu. Les remontages comme ça, genre la Final Cut de Blade Runner, la Director's Cut du Parrain 3, ou la nouvelle version d'Apocalypse Now, c'est cool pour les gros sillyphiles, mais la plupart des gens s'en foutent. Les versions définitives d'un film sont bien pour la postérité, comme ça ceux qui n'ont jamais vu le film seront dirigés vers la version la plus complète et la moins compromise. Mais c'est une pensée à long terme, là où le film est censé être rentable dans l'immédiat. Ce serait logique pour donner un cachet, un prestige à HBO Max, comme avait fait Netflix avec le film incomplet de Orson Welles. Mais ce projet-là, il n'avait pas demandé un gros budget, et surtout, il n'était pas préparé comme une grosse sortie. Non, le budget, il le garde pour les créations originales. Ce qu'HBO Max aurait pu faire. 70 millions de dollars, bordel ! Le remontage d'un film, ça n'intéresse qu'un public de niche. Public de niche qui pourrait sortir déçu de ce remontage. Ce qui me fait penser, le remontage du parrain 3 qui est sorti dernièrement, oublié. Ah ouais ? Ouais, non, c'est limite plus mauvais que le parrain 3 original, quoi. Coppola a réussi à faire plus nul ? Les seuls qui ont le luxe de sortir avec des grandes pompes sont des films comme Star Wars, E.T. ou Avatar. Surtout parce que les gens voulaient revoir ces films cultes à énorme succès sur grand écran. La Snyder Cut donne l'impression d'exister par demande populaire, mais en vrai, ceux qui la demandent sont une minorité éparpillée et bruyante qui donnent l'impression d'être une masse en attaquant tous en même temps d'un coup. Mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le traitement de ces personnages chers à leur cœur par Snyder, d'autres qui n'aiment pas les films du DCU, voire qui n'aiment pas DC, les films de super-héros, ou les blockbusters. Et d'autres n'aiment pas se taper 4 heures de films d'affilée aussi. Je rappelle qu'il y a encore 5 ans, Zack Snyder n'était pas du tout populaire, et son Batman v Superman était très critiqué, au point que j'ai dû faire une vidéo pour le défendre. Et ce n'est pas en harcelant ceux qui osent ne pas trouver à leur goût le travail de ces réalisateurs que ça va changer. Donc je résume. C'est un film qui, dans sa première version, était un échec commercial très critiqué, réalisé par Zack Snyder, réalisateur très critiqué, autant par une grande partie des cinéphiles qui trouvent le réalisateur trop tape à l'œil, comme un formaliste superficiel, que par les fans de DC Comics, qui n'aiment pas qu'au rendre leur héros modèle préféré aussi sombre. Et les spectateurs lambda, qui trouvent ces films nuls, car pas aussi fun que les Marvel, déjà sacré handicap, rajoutent à ça une sortie en période de pandémie, donc tu ne peux pas la sortir ailleurs que sur une plateforme, nouvelle plateforme, à une époque où les plateformes de VOD se multiplient, donc les gens payent probablement déjà pour d'autres services, comme Netflix, Prime, Disney+, Star's Play, Apple TV+, Peacock, MonQSurLaCommode+, Quibi... Ils n'ont peut-être pas assez d'argent pour se faire un autre abonnement, ou acheter un film en numérique pour 13 euros. Et même ceux qui sont abonnés à HBO Max, qui devraient atteindre les 70 millions quand, fin 2021, ils ne se sont probablement pas abonnés juste pour la Snyder Cut. Beaucoup vont probablement privilégier autant n'importe que vent, Game of Thrones, ou autre truc plus populaire que ce film. Et encore, c'est sans prendre en compte la façon dont l'argent des abonnements et les locations de VOD se répartissent. Et t'espère rentabiliser ça ? Et d'ailleurs, d'après Variety, le jour de la sortie de la Snyder Cut, HBO Max aurait enregistré un boost de visionnage inférieur à ceux qui sont arrivés les jours de sortie de Judas and the Black Messiah, Godzilla vs Kong, Une Affaire de Détail, Super Intelligence, et le plus gros boost enregistré jusqu'à présent, Wonder Woman 1984. Ouais, bizarrement les gens ont préféré voir un film de super-héroïne coloré, inédit, ne faisant que 2h30, et suite d'un film très populaire, à la version edgy d'un film qu'ils ont déjà vu, suite d'un film qu'ils ont pas des masses aimé, et qui fait 4 heures. Non par contre, être battu par super-intelligence, ouf, même moi je trouve que ça fait mal, ouf, c'est limite pire que se faire battre par Pitch Perfect 2. Ne redis jamais ce nom ! Ça fait encore mal ! Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait le coup des affiches qui parlent. Alors certes, ce sont pas des chiffres exacts, on n'est pas sûr à 100% de combien le film a rapporté, parce que les plateformes de streaming comme HBO Max sont toujours très secrets sur les retours des chiffres. Et ça montre bien que la Snyder Cut n'est pas l'argument de vente décisif pour HBO Max que les fans essayent de faire croire. Et histoire de rendre la situation encore plus absurde, le film devait lancer une licence. Licence qui est maintenant morte et enterrée. Ben oui, ils sont déjà dans une lancée de films canoniques sans intention de réunir ce bon monde. Dans un prochain film, Réunion, tout projet de continuer ce qu'on appelle la Snyderverse est mort ! Snyderverse qui n'est pas un vrai truc d'ailleurs. C'est juste le DCU, mais où les Snyder sexuels forcent pour décanoniser les films qui jugent trop enfantin, trop féministe, ou trop avec Amber Heard. Pour ainsi forcer la revision edgy du truc. Ils doivent bien se sentir cons de voir que même Snyder considère la Snyder Cut comme non canonique. Non parce que ouais, personne veut continuer cette histoire. Entre les acteurs qui ont perdu leur enthousiasme à continuer cette voie, que ce soit Ben Affleck qui a l'air lessivé et déprimé dans les scènes tournées spécifiquement pour la Snyder Cut, Henri Cavill qui a prouvé son renoncement en privilégiant à raison Mission Impossible Fallout avec cette affaire de moustache, Pourquoi est-ce que vous compliquez toujours les choses au risque de te foutre en par terre ? Amy Adams qui a dit ne pas vouloir rejouer Lois Lane, vu le peu qu'ils font avec elle je la comprends, ou encore le plus évident, Ray Fisher qui s'est fait dégager des prochains films qui devaient l'intégrer et qui est désormais en guerre contre Warner. Le futur film Flash, dont on parle d'un soft reboot en mode Flashpoint, les producteurs qui n'ont jamais caché que la Snyder Cut va dans une direction qui mène nulle part, Kyle Gadot et Jason Momoa qui se sont totalement adaptés et semblent très contents de la tournure de leur film solo, et même Snyder lui-même pense que c'est mort. La Snyder Cut sera, à moins d'un autre retournement de situation, la dernière contribution de Zack Snyder au film DC Comics. Ça n'empêche pas les Snyder sexuels de faire des pétitions et menaces de boycott pour forcer le retour de la Snyderverse, cette fois contre le gré des concernés d'ailleurs. Oh trop mignon, vous allez horceler tout à internet pour que Ben Affleck réalise son propre film Batman ? Trop tard, vous avez pas Tinson maintenant, vous aviez qu'à agir à l'époque où tout le monde se moquait de Ben Affleck en Batman ! Oh mais non, vous intervenez que maintenant, que quand ça peut servir à tuer des films dit woke, et que vous avez une sensation de contrôle sur Warner et DC, hein ? On voit la différence entre les fans avec des convictions et des merdeux opportunistes. Ces gens-là s'en foutent de la liberté ou de l'intégrité artistique, ils veulent juste un sentiment de contrôle sur un gros studio hollywoodien. Mais là du coup, c'est eux qui sont l'entrave à la liberté artistique. Ben oui, ils forcent les producteurs à se conformer à leur demande. Même pas du public, mais d'un groupe de pression qui se fait passer pour un public. Ironique pour des gens qui se plaignent que les studios écoutent les AGW. Je veux dire, merde, le cinéma c'est pas un McDo ! Que ce soit pour demander des films plus colorés ou des films plus dark et sérieux, le problème reste le même. On laisse pas la place aux artistes de faire ce qu'ils veulent, car on s'impose trop. Oui, c'est bien de taper sur les doigts des producteurs quand ils merdent et de faire entendre une critique, mais qu'ils fassent pas genre qu'ils défendent l'art quand ils font autant pression que les fashion victimes pro Marvel qu'ils répugnent. Et du coup, en prenant tout ça en compte, est-ce que c'est vraiment une si bonne idée de laisser à Zack Snyder le contrôle total d'un projet ? Le charme principal du film, ce qui séduit énormément de monde, c'est qu'il a une aura de film d'un artiste. Mais faut pas surestimer les artistes, ils sont capables de faire des erreurs. Les artistes ne sont pas des dieux, ce sont des êtres humains imparfaits qui peuvent commettre des erreurs. Le fait que Justice League soit entièrement la vision d'un artiste est déjà débattable, mais même si c'était vrai, ça ne rend pas le film parfait pour autant. On a déjà vu ce que ça vaut, un film entièrement sous le contrôle de Zack Snyder. Ça a donné le pas terrible, superficiel et fa de Sucker Punch. Fa de qui est un objectif très surprenant pour un film avec un robot samouraï avec un minigun. En fait, plus j'y repense et plus je me rends compte que ce que je trouvais malin et intéressant dans Man of Steel et Batman v Superman ne vient pas tant que ça de Snyder. Man of Steel est même probablement le moins Snyder des films de Snyder. Il s'approche plus de la mise en scène et du style narratif de son producteur Christopher Nolan et il est aidé par le scénariste David S. Goyer qui a toujours des idées intéressantes d'adaptation et d'exploitation de personnages de comics qui demandent juste à être bien utilisés. Sauf dans Ghost Rider 2. Snyder est bien quand il bosse avec de meilleurs artistes que lui. Et encore, ça aussi peut mal se goupiller. Mais quand il a le contrôle, il a tendance à être vulgaire et éparpillé. Parlons-en de ce qu'il apporte artistiquement dans ce film. Je parle rarement de logistique dans mes critiques de films parce que je m'intéresse plus aux résultats qu'apporte la technique plus que la technique elle-même. Je ne m'intéresse pas trop à l'utilisation de caméras à pellicule ou numérique, mais je m'intéresse à comment elles sont employées pour raconter quelque chose. Mais là, l'un des choix artistiques de Snyder concerne la technique employée. Et je me dois d'en parler pour bien vous faire comprendre que quelquefois, Snyder, ben, il ne sait pas ce qu'il fait. Parlons du ratio du film. Vous avez sûrement remarqué que le film a été fait dans un format ressemblant étrangement à du 4 tiers. C'est ce qu'on appelle le format 1.66.1, un format propre à l'IMAX. Parce que Zack Snyder voulait que son film passe en salle IMAX. Le film est une exclusivité HBO Max. Je sais pas, ça donne un petit côté caprice au truc, ce qui est encore plus détestable en période de confinement. Le truc, c'est qu'on n'a jamais vu un cadre complet IMAX dans un film, jusqu'à Justice League. Le cadre IMAX est plus proche d'un carré comme ça en réalité, avec proportionnellement moins d'écart entre hauteur et largeur que les formats standards. Mais pour que ça rentre dans le cadre d'un cinéma panoramique conventionnel, et qu'on puisse mieux se concentrer sur des détails visuels importants et profiter de la vision périphérique propre à l'œil humain, on le runne pour qu'il soit rectangulaire et donc plus large. Et Snyder a décidé de garder le ratio complet de l'IMAX pour sa Snyder Cut. Alors en soi, ce choix de ratio ne gâche rien d'essentiel. Tu le remarques même plus au bout d'un moment. Et en plus, il le maintient tout le long du film. C'est pas comme dans les films de Nolan ou pire encore, ceux de Michael Bay, où sa chance de ratio toutes les deux secondes au point de détourner la tension. Et envoyer chier ce genre de convention n'est pas un mal en soi. Ça peut même permettre une révolution technologique qui améliorerait l'expérience cinématographique, ou bien recréer une esthétique désuète ou créer une ambiance. Marmee, ou récemment le film australien The Nightingale, utilise un ratio plus vertical qu'horizontal pour créer une atmosphère oppressante et claustrophobe, au point que même les grands espaces ne nous aident pas à respirer. Bref, pas idéal pour un film grand spectacle moderne et gigantesque comme Justice League en fait. Bon, il a aussi expliqué qu'il a filmé comme ça parce qu'il estime que les super-héros sont plus à leur avantage sur la hauteur que sur la largeur. Donc du coup, il a pensé le cadrage de ces héros quand ils sont isolés chacun dans leur coin. Pas quand ils sont tous ensemble. Ce qui est très aléance gros problème du film qui pense à ces héros séparés et non ensemble. Mais on en reparlera. Et le pire, c'est qu'il explique qu'il a filmé le film tel quel. Il a volontairement utilisé ces cadres et images de sorte à ce qu'il marche que dans ce format-là. Il a notamment expliqué ça avec un dessin lors d'une interview. Hé, Snyder, je peux proposer un truc ? Attends, on va voir. Voilà, donc ça, c'est le cadre brut de l'IMAX. Et comme ça, à cette distance-là, tu peux faire... Et voilà, comme ça, toutes les infos que tu veux transmettre sont dans le cadre et le tout est assez large pour recréer la sensation de grandiose que tu essayes de créer dans ce film. Et là, vous allez probablement me dire, mais du coup, la caméra est plus éloignée, ça ferait moins de détails. Ça ne semble pas avoir posé problème pour pratiquement tous les réals de l'industrie. Encore une fois, le problème de ce choix, c'est qu'il est inadapté pour un film comme Justice League qui compte sur du gigantisme, des grands décors et des grosses scènes. Si le but est de le créer un sentiment oppressant, ça ne marche pas. Ça aurait pu marcher dans certains passages, mais pas tout le long. Et si le but est de recréer un style oldies, pour quoi faire ? Tu fais un film de super-héros, grand spectacle à gros effets spéciaux ultra-modernes sur des aliens musclés qui se bastonnent avec des robots, tu ne peux pas moins oldies comme histoire. Et de toute façon, même sous ce cadre, ça ne sera pas particulièrement détaillé parce que ce choix de ratio motivé par le format IMAX n'a pas été fait avec une caméra IMAX. Non, il a filmé ça en 35mm et dans un ratio à 85.1. Le format classique est filmé avec une caméra à reflex 435, la caméra démocratisée depuis 1995. Donc, pas du IMAX. Le mec force le format IMAX à des images qui n'ont pas été tournées pour. Et il fait passer ça pour un procédé révolutionnaire. Combien de thunes ils ont dépensé pour ce truc ? Je veux dire, merde, on critique Whedon, mais lui au moins, il ne fait pas n'importe quoi avec le choix de ratio et de caméra juste pour la frime. D'habitude, je suis pour expérimenter des innovations technologiques et envoyer chier les conventions de ce genre. La 3D, je suis pour. Le HFR, c'était une des meilleures expériences en salle de cinéma que j'ai jamais vécu. Mais je suis pour ces innovations parce qu'elles apportent quelque chose à l'immersion d'un film. Là où Snyder gaspille de l'image pour rien. Aussi, certaines scènes ont quand même été rognées pour la Snyder Cut. Ben oui, la seconde équipe de tournage a filmé en format et cadre classique et l'équipe des effets spéciaux a modélisé des séquences en format classique. Oh, mais quand c'est Snyder qui rogne, c'est bien, hein ? Oui, il utilise le ratio pour créer un sentiment de grandeur pour ses héros et ça marche. Sur quelques scènes. Je veux dire, à la scène de la saucisse, il n'y avait pas besoin de ce format-là, quoi. Et surtout, c'est un film d'équipe. Il a choisi un format qui les met en valeur que quand ils sont isolés dans leur coin. Quand ils sont ensemble dans le même cadre, t'as du bas et du haut de l'image vide pour rien. C'est un peu con pour un film d'équipe de super-héros. C'est là que tu commences à voir que, ouais, on peut dire que Zack Snyder est un auteur, mais le problème, c'est que c'est un auteur qui n'a pas grand-chose à dire à part qu'il trouve ça cool. Ses décisions artistiques sont motivées par ce qu'il trouve cool. Et en soi, il n'y a rien de mal de juste faire des films cool. Son dernier film, Army of the Dead, a l'air d'être dans une optique de fun décomplexé. Et... Bah tant mieux ! S'il continue dans cette direction-là, tant mieux, amuse-toi, mec ! Le problème, c'est que ses autres films restent dans un premier degré plutôt myope et abordent des sujets trop sérieux pour être traités pour le fun. Dans son premier long-métrage, L'armée des morts, oui, je sais, la traduction du titre français fait bizarre par rapport à son nouveau film, Army of the Dead, mais... Neh. Snyder a enlevé tout l'aspect satirique du film original et du script que lui avait confié James Gunn, gardant le film très premier degré et dramatique pour rendre le gore et la violence plus intense. Donc pour la frime. Et du coup, le message qu'essayait d'avoir le film a complètement disparu. 300, la BD, mais surtout le film, sont régulièrement accusés d'islamophobie depuis des années, pas aidés par le contexte post-11 septembre et Guerre en Irak de l'époque du film. Mais la BD, on peut voir des éléments allant plus dans la satire proche du film Starship Troopers sur la propagande militaire, utilisant de façon intéressante l'iconographie grecque antique comme une réflexion de comment l'histoire est réécrite par les vainqueurs. On peut penser que cette excuse n'est pas pertinente et que le propos est assez flou pour glorifier la haine du Moyen-Orient et connaissant les antécédents de l'auteur, ouais, c'est très probable, mais au moins, il y a ça qui permet de dédouaner l'oeuvre de tous propos problématiques. Ce qui est complètement perdu dans le film car Snyder s'est trop concentré sur la forme et a rendu ses héros classe avant de raconter quoi que ce soit. Tu te rends compte que tu glorifies une civilisation qui tue des bébés, Zach, et c'est encore pire pour Watchmen où sa glorification des super-héros badass entre en contradiction totale avec le propos de la bande dessinée. Quand la série d'HBO Watchmen est sortie, une critique très récurrente concernait le choix de montrer un groupe du Ku Klux Klan reprendre l'image de Rorschach pour galvaniser leur idéologie raciste. Les fans du personnage étaient outrées par ce choix parce que, quoi ça ? T'es en train de dire que Rorschach était d'extrême droite ? Mais arrête de gâcher mes trucs à GW ! Sauf que tous ceux qui ont lu le comic savent que... Oui, c'est un connard d'extrême droite. Un suprémaciste blanc ultra-rayac. Limite un nazi. Même que le journal où Rorschach laisse ses écrits qui vont potentiellement faire capoter les plans d'Ozymandias, c'était un journal d'extrême droite. Et il qualifie le viol de pécadille. Ouais, c'est ce genre de connard. Seulement Snyder, dans son film, l'a rendu badass et charismatique, genre Batman mais avec des taches d'encre sur la gueule, là où dans le comics, c'était un clodo obsessionnel et détestable. Et donc, à force de le glorifier, ben... Tu rends cool un nazi. Et tu donnes raison à ce nazi. Je ne dis pas que Zack Snyder est un nazi. Non, c'est faux de toute façon. Preuve indé, il a envoyé fier les nazis qui étaient parmi ses supporters. En public en plus, pour dire la responsabilité. Non, je dis juste que Zack Snyder agit, toute proportion gardée, comme un enfant. Un enfant qui fait mumuse avec des icônes qui ont une portée symbolique et politique qu'il n'a pas l'air de comprendre. Ce qui fait qu'il finit par glorifier n'importe quoi à s'en rendre compte. Ce qui est ironique pour un truc célébré pour sa portée politique. Je lis pas les mots, j'aime juste quand il broie les gens. Comment vous lui avez fait ce costume qui moule les musques ? Même Sucker Punch, son film le plus « Regardez-moi, j'ai un fond ! » Ben, son fond est vide. Cherche plus loin que la fausse originalité de Triple Reality et tu te rends compte que les trois réalités ne servent à rien. Ne racontent rien à part « Elle se bat contre des méchants » et que c'est deux heures d'images putassières et fétichistes. Et les autres choix artistiques propres à la Snyder Cut sont du même acabit. Le thème que le film essaie d'avoir est retourné à l'ère des héros, l'époque de l'optimisme et tout. Mais le ton, la façon dont jouent les acteurs, la colorimétrie et la musique, tout reste dans la gravité, la pesanteur et même le pessimisme. Genre, ça gâche un peu ta conclusion sur la victoire de la ligue qui redonne l'espoir au monde quand tu teisses l'arrivée de Darkseid et la fin du monde pour une suite qui n'arrivera jamais. Au moins, dans Man of Steel, les couleurs désaturées allaient avec la mise en place d'un monde pessimiste qui a besoin de plus de couleurs porté par le rouge flamboyant de Superman. Mais là, quand on arrive enfin à porter l'espoir au monde, même Superman il perd ses couleurs. Pour rappel, le but principal de Man of Steel était de proposer une vision différente de Superman. Mais une fois arrivé à Justice League et appel à revenir à une époque d'avant Man of Steel, un problème se pose. Donc soit il va jusqu'au bout de la thématique et prend le risque de trahir l'hégémonie stylistique comme l'a fait Weyden, soit il reste dans ce qu'il fait d'habitude et du coup la thématique tombe à plat. Ce que fait Snyder. Ou il pouvait passer d'un style à l'autre avec fluidité. Comme le font les deux films Wonder Woman. Mais ça apparemment c'est pas une solution envisageable pour Snyder, Warner, DC et même un peu Joss Whedon en fait. Même ses choix musicaux, je sais que c'est en hommage à sa fille que toutes les chansons du film étaient ses chansons préférées, très joli hommage, mais navré, ça ne rend pas trop service au film. Déjà le style musical offre un contraste qui n'est pas sans rappeler les Gardena Galaxy, mais les paroles des chansons, Distant Sky, ça colle, There is a Kingdom aussi, mais Song of the Siren, non ça colle pas. Et c'est encore plus gâché par SAUCISSE. On revient vraiment au vieux travers du bonhomme datant de l'époque de Watchmen, jusqu'au ralenti putassier qui sont tellement exagérés qu'il te fait un ralenti sur une graine de sésame. Combien vous avez dépensé pour ce plan ? Il s'était pourtant calmé dans Man of Steel et Batman v Superman, adoptant un style différent et plus réaliste. Ce qui fait qu'on arrive quand même à une rupture de style dans ce film-là. Comme quoi le problème n'était pas que Whedon. Hé, les chansons de la Whedon Cut Everybody Knows qui servait de bonne excuse pour une séquence Snyder-esque. Décidément, c'est le monde à l'envers ce film. Mais s'il y a bien une séquence qui résume bien le vide thématique de Snyder, c'est bien son climax. Le climax est indéniablement meilleur dans la Snyder Cut. C'est mieux rythmé, les héros sont mieux utilisés, le placement dans le décor virtuel est mieux pensé que la Whedon Cut où tout le monde se téléporte ou reste planté bêtement dans un coin. Il y a de la tension, la musique grandiose de The Junkie XL qui, lui, contrairement à Dali Fman, a compris que si on devait mettre un thème de Superman dans ce film, c'était celui d'un teamer et aucun autre, mais il est aussi assez vide thématiquement. C'est juste un spectacle cool. On parlera plus en détail de ce que le final apporte en termes de développement de personnel et ce que Whedon a proposé pour améliorer le truc, mais déjà, la séquence de bravoure où Flash remonte dans le temps avant l'explosion des Mother Box pour sauver la situation. J'adore sincèrement cette séquence, j'ai même la musique de cette scène dans mon téléphone. Mais... elle vous rappelle pas quelque chose ? Bah, tout à l'heure, tu as comparé cette scène à la scène d'Avengers Ouais, mais bon, ça, c'est juste le schéma narratif qui est similaire. Non, je voulais mettre en avant une autre similitude avec un autre film. Dans cette scène, un super-héros échoue à sauver la situation. Il refuse de laisser passer cet échec et donc il va plus vite qu'il n'a jamais été pour remonter le temps et ainsi empêcher qu'une explosion arrive pour sauver ses êtres chers. Toujours rien ? Oh ben... Attends une seconde. Oh merde ! Ce con a plagiat le final du Superman de Richard Donner ! Ouais, alors non, non, je pense pas que c'était un plagiat. Non, je pense que c'est tout un hommage sincère au film de Donner. Barry porte même la même veste à carreau que le jeune Clark avait dans le même film. Donc ce n'est pas une intention malhonnête. Mais on se retrouve avec le même problème que Watchmen et 300. Il copie-colle un truc pour l'hommage mais il comprend pas ce qu'il copie-colle. Dans Superman, quand il remonte dans le temps pour ressusciter Loïs, plusieurs choses se passent. Clark fut traumatisé par la mort de son père adoptif qu'il n'a pas pu sauver malgré tous ses super-pouvoirs. Après ça, il a suivi aveuglément son destin que lui avait préparé Jorel, espérant qu'en faisant ça, il pourrait utiliser ses grands pouvoirs à bon escient et ne plus jamais laisser la mort gagner. Il a suivi les règles primordiales que lui a imposées Jorel, a suivi ses convictions morales en tenant ses promesses et ne mettant pas ses priorités personnelles avant la survie d'innocents et malgré tous ses efforts, il perd quand même la femme qu'il aime. Il est abattu devant le corps sans vie de sa bien-aimée, explose de rage, envoie chier les règles de Jorel et viole les lois de la physique pour la sauver. Il a enfin trouvé comment il peut vaincre la mort. Il ne sauve pas juste Loïs, symboliquement, il passe son traumatisme de ne pas avoir pu sauver Jonathan. C'est un moment purement humain et l'accomplissement d'un arc bien préparé. C'est pour ça que j'adore cette scène malgré toutes les critiques. Quand Flash le fait, il le fait juste parce qu'il peut le faire et que les fans savent très bien que le mec adore fucker la timeline en courant. Il n'y a pas d'arc sur ce qu'il peut accomplir avec ses pouvoirs ou ses êtres chers qu'il n'a pas pu sauver. Son seul arc, c'est « Il se trouve un boulot ». Il n'y a même pas de moment d'humanité car Flash n'a pas le temps d'encaisser la situation ou même de dépassement de soi car on a préparé le fait qu'il pouvait faire ça. Là où Superman, le fait qu'on ignore qu'il peut faire ça, renforce cet accomplissement. Il n'y a même pas de réflexion sur la moralité de son action. Ça, on le remet à demain pour un film qu'on n'arrête pas de reporter. On n'a pas le temps d'en parler là dans ce film de 4 heures. On a déjà zéro souci d'envoyer chier les croyances de nos héros quand ils vont ressusciter Superman. Alors, le voyage dans le temps, hein, pfff ! Ouais, ça et le fait que malgré tous ses efforts pour nous offrir un Superman sombre, sérieux, réaliste, il nous ressort une des scènes les plus kitsch, irréalistes et deus ex machina de toute l'histoire des films de super-héros, quoi. Ah ouais, c'est vrai que c'est con, ça. Limite, elle est plus invraisemblable physiquement parce que Flash ne remonte pas le temps en allant plus vite que d'habitude. De ce qu'on en voit, il va à la même vitesse que dans le reste du film. On a presque l'impression qu'il court moins vite que la course qu'il faisait juste avant. Dans la série Flash, au moins, on voit à quel point il se surpasse en vitesse pour remonter le temps. Là, c'est limite s'il n'a pas appuyé sur la dague du temps de Prince of Persia. Mais le plus gros crash thématique de ce final, c'est... Nos héros viennent de commettre une exécution sommaire. Et après avoir fait des scandales sur Superman et Batman qui tuent dans les précédents films, là, bizarrement, j'ai vu personne critiquer ça. Ben... Tant mieux, non ? Ben non, parce que s'il y avait bien un moment où c'était pas con de critiquer les super-héros qui tuent, ben c'était bien là, hein ! Superman et Batman qui tuent dans les précédents films, beaucoup ont mis ça sur le dos de Snyder qui trouve ça juste cool que ces héros badass tuent sans remords. J'ai jamais cru jusque-là car l'histoire ne semblait pas glorifier ses meurtres. Superman fut forcé à tuer Zod à cause de la situation et ça détruit une part de son âme de faire ça. Batman est en pleine folie meurtrière mais c'est justement une faute car sa folie l'amène à vouloir tuer Superman et il apprend à épargner son rival et même son pire ennemi. En gros, le monde est tellement injuste qu'ils sont obligés de tuer pour sauver les innocents. Mais en unissant leurs idéaux, ils peuvent changer ça, devenir meilleurs et ne plus avoir à tuer qui que ce soit. Wonder Woman et Aquaman aussi ont des arcs à base d'eux faut arrêter de tuer dans leur film solo. Diana découvrant que non, tuer une seule personne ne suffira pas à sauver le monde, il faut faire mieux que ça et Arthur comprend qu'en tient, il commet des erreurs qui engendrent que plus de malheur. Ces films ne glorifient pas l'exécution sommaire, ils montrent au contraire que tuer ne résout rien. Tuer Zod a participé à Creed Doomsday, laisser un pirate mourir a participé à Creed Black Manta, tuer des criminels n'a fait que provoquer la discorde avec d'autres héros. Et Snyder envoie à chier tous ses efforts, pas seulement les siens mais aussi ceux de ses collaborateurs juste pour pouvoir faire un tag Team Fatality sur Steppenwolf. Zack, je croyais que t'avais une cohérence thématique. Nyaan. Encore une fois, on voit bien qui c'est qui essayait vraiment de raconter quelque chose dans Man of Steel et Batman v Superman. Surtout qu'en plus, c'est gratuit là. Steppenwolf est très loin d'être une menace tellement grande qu'on est obligé de le tuer comme Doomsday ou Zod. C'était une petite merde humiliée par Superman et qu'on peut aisément maîtriser. Ça ne servait à rien de le tuer. Superman pouvait juste le propulser dans le tunnel boom et le ramener sur Apocalypse où LA Darkseid peut tuer Steppenwolf pour le punir. Et là, certains vont me dire « Bah non, mais pourquoi l'épargner ? C'est juste un gros méchant monstre ! » Bah non, tout le monde clame la Sender Cut parce que « Oh, là, ils ont enfin fait de Steppenwolf un vrai personnage ! » Ce qui, déjà, est discutable mais on en parlera pour la prochaine fois. Mais surtout, s'ils en ont fait un personnage, bah du coup, c'est plus un gros monstre méchant et donc nos héros viennent de tuer quelqu'un doué d'une conscience. C'est encore plus rageant quand tu sais que l'armée de Darkseid est composée de pas mal de héros qui se sont retrouvés dans le mauvais camp. T'imagines si c'était Big Barda que Darkseid avait envoyé sur Terre ? Ils auraient décapité sans remor une future membre de la Justice League ! Ça va faire plaisir à Mr. Miracle ça, tiens ! Mais c'est cool de voir Wonder Woman décapiter un mec, donc je le fais ! La haine est sans issue. A few moments later... Decapitation ! Decapitation ! Zack Snyder agit comme pour satisfaire un plaisir adolescent. Il ne fait que concrétiser les images cool qu'il a dans la tête. Et en soi, pas cool pour lui ! C'est pas un crime en soi, tu vois ! Mais dans ce cas, faites pas genre qu'il est mieux qu'un réalisateur de Marvel ou qu'il fait des trucs matures ! Son film, il raconte rien de plus qu'une histoire de bien contre le mal, ultra simplice, malgré les 4 heures pour donner une complexité superficielle. 4 heures qui rendent le film inutilement étiré. Et encore, je n'ai pas parlé de la scène du cri de Superman qui est... qui est juste ridicule ! Donc déjà, là, la Snyder Cut, elle fait déjà un peu arnaque. Manque plus qu'on découvre que ce qu'il y a dans la Snyder Cut n'était même pas prévu à la base par Zack Snyder lui-même. Donc on en parle ? Des choix artistiques qui clairement n'étaient pas prévus à la base mais ont été rajoutés à la post-prod juste pour donner l'impression aux fans qu'ils avaient raison sur le film ? Rien que le ratio, les chansons et la durée n'étaient clairement pas prévus à l'origine. Les premières BA n'étaient pas dans ce ratio. Les chansons sont encore une fois un choix en réaction à la mort de sa fille et la durée n'était clairement pas possible pour un blockbuster ce qu'on laisse rarement dépasser les 3 heures. C'est pour ça qu'ils font des versions longues en DVD et Blu-ray tout de suite après car pour la sortie sale, plus de 3 heures ça fout la merde. Ça fait fuir les spectateurs, les salles peuvent pas le projeter plus de 2 ou 3 fois par jour et ont d'autres films à diffuser, etc. Le sang et les gros mots pratiquement sûr que c'est un rajout car les gros mots viennent des séquences tournées par la Snyder Cut et le sang est numérique donc rajouté en post-prod et vu que Warner et DC voulaient un film populaire ils n'auraient pas laissé le film être aussi violent. Même des trucs que reprochés à Whedon étaient des trucs faits par Snyder que même lui n'a pas assumé. La blague sur Aquaman qui parle aux poissons c'était dans la première BA avant même que Whedon ne le remplace et fort probable que d'autres blagues viennent de Snyder. La mise en valeur du cul de Diana dans un pantalon moulant le premier plan est toujours présent dans la Snyder Cut et le second a été clairement rogné et monté pour cacher le cul de Diana. Tu peux reconnaître la même position étrange de Ben Affleck dans ce plan là quoi. Pas sympa de refiler la photo aux autres Snyder. Depuis le temps on te connait on sait à quel point tu adores malgaiser à outrance les personnages féminins et ce même dans une scène de viol. YERK. Bon après c'est Whedon qui l'a quand même gardé au montage. Info ce sont les producteurs qui décident de ce qu'ils gardent au montage final d'un film. Certains réals ont la chance d'avoir la final cut surtout quand ils produisent eux-mêmes le film mais dans une commande aussi bordélique que Justice League je pense pas que Whedon ait eu cette chance. Ah ouais. Donc du coup comme tu le disais là aussi c'est Warner et DC Cut. Oui. C'en est à un point où j'ai toujours un doute sur qui a fait le gag Lovina. Déjà parce que le montage de la scène de la cut devient un peu incohérent avec la place des héros dans ce passage et je trouve ça con Flash qui à l'issue de ce mouvement brusque n'essaye pas de sauver Diana et fait que se péter la gueule contre un mur. Ça plus le fait que le gag Lovina est plus raccord avec le moment où Flash se fait capturer par des paradémons parce qu'il est debout à ce moment-là. Ça plus le fait que Flash est encore plus pervers vicieux qui veut se taper Wonder Woman dans la Snyder Cut. Tu crois qu'elle pourrait s'intéresser à un plus jeune qu'elle ? Mec tu fais quoi d'Iris ? Mais on a aussi Martial Man Hunter que Snyder a bien expliqué que c'est un rajout spécifique à la Snyder Cut et qui vraiment était placé ici caméo car à la base il voulait que ce soit John Stewart alias Green Lantern mais Warner et DC qui encore une fois était les mettre à bord ne voulait pas parce qu'il réserve à John Stewart un autre traitement probablement lié à la série Green Lantern Corps ce qui a été annoncé pour HBO Max. Pour être honnête Martial Man Hunter sert à corriger un défaut que je critiquais déjà le fait que dans la version Snyder Loïs devait à la base tomber par hasard sur Superman qui ressuscite là où Whedon avait corrigé ça en faisant en sorte que la présence de Loïs soit justifiée par un plan de Batman pour calmer Superman là l'intervention de Martial Man Hunter suggère un plan préparé il a fait en sorte qu'elle y aille au bon moment problème t'en rajoutes une dizaine en plus genre Martial Man Hunter qui est un super-héros très puissant quand même il est là il se balade par-ci par-là et il intervient pas mec la Terre est en grand danger c'est pile-poil le moment où tu dois débarquer et attends c'était Harry Lennox depuis le début déjà t'as piqué ce twist à la série Supergirl mais surtout ça fait trop de moments où il pouvait se révéler et aider il pouvait aider durant Man of Steel contre Zod si ça se trouve on aurait limité les dégâts causés à Metropolis et on n'aurait pas eu besoin de tuer Zod merci pour les cicatrices émotionnelles et les morts innocentes connard et Doomsday hé connard quand tu veux du débarque on a bien besoin de plus de bras contre Doomsday là bon boulot les gars on peut être fiers de nous c'est pire dans Justice League car il intervient indirectement donc on voit qu'il n'y a rien qui l'empêche d'intervenir et on peut voir que la Terre peut littéralement exploser qu'il n'interviendrait pas ce fainéant ça et le fait que la synthèse est super moche et ses scènes ridicules Ben Affleck montre encore plus qu'il n'en a rien à foutre à ce stade il voit un martien débarquer à sa porte et être genre hé je sais que t'es Batman Darkseid arrive et je viens t'aider je suis le mec le plus parano de tout l'univers d'ici et je ne vois aucun inconvénient à ce qu'un martien débarque sache mon identité secrète et je le propose bienvenue dans la ligue maintenant je retourne me coucher jamais ce ne serait arrivé sans toi Bruce tes parents seraient fiers mec je te connais pas d'où que tu me parles comme si t'étais un proche tu connais mes parents d'où en fait en termes de fan service le film est dans une pure logique à la Marvel c'est peut-être plus sombre et sérieux mais en fin de compte ça balance avec autant de facilité du clin d'oeil complice était-il nostalgique que dans le MCU c'est même pire que Marvel car Marvel au moins ne s'éparpille pas au point de perdre le fil là où la Snyder Cut ben pensez un peu à ceux qui s'y connaissent pas au comics pourquoi on insiste sur cette nana je regarde pas la série Flash donc je ne sais pas qu'est-ce que William Dafoe et Orbeard foutre-la je n'ai pas vu Aquaman moi je ne sais pas pourquoi on insiste sur le nom de ce mec Ryan Choi je m'y connais pas au comics d'ici qui sait remontant avec une set de 5 minutes sur le méchant nul de Suicide Squad et pourquoi Superman met un costume noir ah bah oui parlons-en de ce fameux costume noir élément sur lequel les fans fantasment depuis des lustres pour je ne sais quelle raison le cameo de Darkseid encore je comprends car c'est un personnage emblématique on veut voir prendre vie à l'écran et qu'il y a tout un bain grande derrière lui mais ça c'est juste parce que des fans ont inventé des théories sur la présence de ce costume vous êtes contents les fans votre photoshop goné était vrai Snyder avait prévu le costume noir depuis le début en fait pas du tout c'est juste le costume bleu et rouge photoshopé pour le rendre noir on peut même trouver des photos de tournage avec Snyder qui montrent que le costume était bien bleu et rouge à la base pour preuve que le costume noir n'était pas prévu du tout il ne sert à rien dans le film c'est juste là pour le fanservice pour la référence à The Death and Returns of Superman où Superman ressuscite avec un costume noir pas ce costume noir car il n'avait pas de cap et il est censé avoir des cheveux longs aussi non et puis même pour le fanservice ça marche pas dans le comics le costume noir avait une justification scénaristique et thématique c'est un costume spécial fabriqué pour emmagasiner plus d'énergie solaire pour aider Superman à regagner des forces au plus vite car il était un peu mort il y a peu ça vide un peu les batteries dans le film il est en pleine forme à pleine sortie de son cercueil parce que contrairement à ce que suggérait la fin de BVS ce n'est pas un simple qui se régénère doucement comme c'était le cas dans le comics justement mais nos héros qui font n'importe quoi avec des mother box donc ça ne sert clairement pas à ça mais aussi c'était avant tout une question de symboles son costume ayant été détruit et réapproprié par des usurpateurs Superman devait se battre pour redorer son blason ça en devient même pratique dans le film d'animation Superman Doomsday où le méchant qui reprend la cape de Superman est carrément un clone de ce dernier donc pour situer l'action le costume noir était très pratique pour différencier le gentil du méchant Superman ici il n'y a rien de tout ça car il ne combat pas de clone n'a pas de blason à redorer et on voit même qu'il a des costumes bleus et rouges à disposition dans la forteresse de Solitude Oups ! Double Oups même parce que lui donner le costume noir lui donne l'apparence de Zod Ah ouais ! Donc le costume symbolise l'exact contraire de ce que devient le personnage dans ce film et il garde le costume après ça ! Ouais ! Le costume noir devait être temporaire dans le comics mais dans le film c'est le nouveau statu quo chiant encore plus sur le retour à l'ère des héros dont tu parlais tout à l'heure Je suis pas aussi sombre et anxiogène et encore plus con il reprend le costume bleu et rouge que dans la scène post-apo où il devient méchant Le seul moment où ça aurait été cohérent de lui faire porter le costume noir c'est la seule scène du film où il le porte pas ! C'est un peu comme si c'était un changement de dernière minute fait uniquement pour une image cool qui fait plaisir aux fans avant d'être un choix pertinent Et c'est là mon plus gros problème dans cette version Ce n'est pas une director's cut C'est pas la version que Snyder avait prévue à la base C'est une version faite selon les exigences de fanboy Donc dans le fond ce n'est pas différent de la We Don't Cut qui est aussi une version faite selon les exigences d'un autre groupe Ce n'est plus le montage original du film mais édition spéciale façon George Lucas avec des trucs rajoutés qui font tâche Notamment We live in a society Uuuuuh Dans d'autres circonstances j'aurais été ok de donner une seconde chance à Jared Leto dans son interprétation du Joker mais non seulement il est encore plus gâché et inutile que dans Suicide Squad mais en plus le symbole de le faire venir lui après avoir viré Josh Whedon quoi Au moins le Snyder Cut elle a pas de réalisateur qui maltraite ses acteurs Ouais à la place t'as un acteur qui envoie des animaux morts et des sex toys usagés à ses collègues Bien meilleure ambiance de travail hein Bon après ça aurait pu être pire Au moins Snyder a compris le problème de la phrase We live in a society et n'a pas gardé au montage cette phrase faisant référence à un mème qui peut être pris au mieux comme une blague ironique absurde ou au pire comme une formule toute faite pour des ados frustrés Mais la scène reste à chier C'est une BA pour une suite qui n'arrivera jamais Ça insiste sur cette connerie de rêve prémonitoire de Batman Genre Depuis quand Batman peut prédire l'avenir ? Sa mère va devenir Man-Bat ? Ça aussi c'était une prédiction ? Mais dans le contexte ça fait que Batman avait raison de vouloir tuer Superman Ça envoie un peu chier de tout ce que t'essayes de raconter depuis trois films Zach Et cette scène dure trop longtemps ça en devient une torture au bout d'un moment Et les gros plans chaotiques moches fait pour planquer le fait qu'ils n'ont pas de décor rend la scène encore plus nulle Aussi flash en mode Paul Express Pourquoi chaque version a un acteur qui se fait refaire à la tronche en synthèse moche ? Et c'est sans parler du Jesse Eisenberg pas du tout dans de la flotte ! C'était quoi le budget de ce truc déjà ? C'est une perte totale de temps Ça l'amène à rien c'est même pas cohérent avec ce que le film racontait et en plus c'est même pas agréable à regarder C'est encore une fois pour faire plaisir aux fans aux fans qui voulaient plus de la séquence Nightmare des fans qui se sentent edgy en voyant des trucs sur un méchant Superman des fans qui voulaient qu'on redonne une chance à Jared Leto Mais à aucun moment personne n'a réfléchi sur la pertinence et la logique de mettre tout ça et on se retrouve avec ce bordel de 4h qui cherche désespérément une raison d'exister et qui planque tous ses défauts en faisant du fanservice Autant du fanservice référentiel à la Marvel que du fanservice pour caresser dans le sens du poil un sentiment edgy comme quoi avec ou sans Joss Whedon Snyder n'avait pas besoin de lui pour faire un film bourré de défauts En fait on est vraiment à un point où je commence à comprendre les choix de Joss Whedon traître ! J'espère que t'as un plan ? Ouais Un plan d'itonnaire On se rend ! Je te aime OK BOOM OK BOOM OK BOOM OK BOOM On se rend !